Bienvenue sur Sunshine Talk, l'émission de pleine conscience pour toutes les personnes en quête de vérité. C'est Axel et aujourd'hui j'avais envie de te parler de la prise de conscience. Pour moi c'est super important. Avant de parler d'alimentation, avant de parler de style de vie ou même de santé, même d'autres domaines, il y a des questions qui sont existentielles et qui vont te permettre d'avancer dans la vie. Pour moi par exemple la question de conscience, qu'est-ce que la conscience, d'où vient-elle, quand je te parle du monde, du monde dans lequel on vit, notre univers, la notion du temps, la vieillesse, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous ici, toutes ces questions que j'imagine tu t'es peut-être déjà posées ou que tu vas te poser dans un futur proche, pour moi elles ont un pouvoir énorme. Et je vais t'expliquer pourquoi. On va prendre l'exemple d'une grenouille. Alors j'imagine que tu l'as peut-être déjà entendu. Donc tu prends une grenouille et tu prends une casserole d'eau froide. Tu mets cette grenouille dans la casserole d'eau froide et tu la mets sur le feu. Alors tu ne fais pas l'expérience chez toi bien sûr. Tu mets l'eau à bouillir et donc l'eau va chauffer progressivement et la grenouille qui est dans sa casserole ne va pas se rendre compte qu'elle est en train de mourir. Donc elle va commencer à avoir des symptômes, elle va avoir chaud, elle va avoir mal à la tête. Voilà, il va lui arriver plein de choses jusqu'à la mort, entre guillemets. Maintenant deuxième expérience. Tu prends une casserole d'eau froide que tu mets à bouillir sur le feu. Une fois que l'eau est bouillante, tu prends une grenouille et tu la jettes dans l'eau. Instinctivement la grenouille va sortir de l'eau parce qu'il va y avoir un choc et parce qu'elle va sentir l'eau bouillante. Et voilà où je voulais en venir avec cette petite métaphore. C'est que pour moi la prise de conscience, elle ne peut venir que d'un choc. Que ce soit un choc émotionnel, physique ou mental, à partir en fait de ce choc, tu vas pouvoir avoir une prise de conscience. C'est plus facile d'avoir une prise de conscience dans cet environnement que dans le premier exemple que je t'ai rencontré. Alors pourquoi je te parle de cette grenouille ? En fait, je te parle de cette grenouille parce qu'aujourd'hui, quand on parle de santé et surtout de maladies et de symptômes, tu peux très facilement te rendre compte qu'on est dans le premier exemple. C'est qu'on ne se rend pas compte. On est dans l'eau bouillante. Mais il se passe des phénomènes. On a des réactions au niveau de notre corps qui se font parce qu'on est dans un environnement qui nous tue, entre guillemets, qui nous tue. Et du coup, la prise de conscience, le fait de sortir de ta bulle, de sortir de ta zone, va te permettre de comprendre pourquoi tu avais ces symptômes. Et si je reprends l'exemple de la grenouille, tu peux lui donner la meilleure nourriture que tu veux, tu peux lui donner un appartement avec tout ce que tu veux, mais si elle est toujours dans l'eau bouillante, elle va de toute manière mourir. Donc quand on parle d'alimentation, quand on parle de symptômes et de maladies, quand on parle d'alimentation, que ce soit une alimentation crue, une alimentation végane, paléo, tout ce que tu veux, s'il n'y a pas de prise de conscience derrière, si tu ne sais pas pourquoi tu fais, ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien, puisque tu n'es pas en conscience, tu ne sais pas ce que tu fais. Et pour moi, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, toutes les maladies, tous ces symptômes, ce sont des chocs qui nous arrivent. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais aujourd'hui, tout le monde fait des prises de conscience et ça s'accélère. En plus, avec l'accès à Internet, l'accès au podcast, comme aujourd'hui, l'accès à YouTube avec les vidéos, le message, les informations vont très vite. Et tout le monde fait des prises de conscience et c'est super, c'est génial. On est dans un âge d'or où les gens se réveillent, les gens s'éveillent. Et les gens vont commencer à se poser les questions que je te posais tout à l'heure. Quand on parle de conscience, qu'est-ce que la conscience ? Quand tu dis, je suis, par exemple, quand tu te lèves le matin, « Oh tiens, je vais aller me faire un petit déjeuner. » Quand tu dis « je », mais qui est « je » ? Ce n'est pas le corps, puisque tu n'es pas le corps. Mais alors, qui est « je » ? Tu vois où je veux en venir ? Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Il y a forcément une raison pourquoi on est venu ici. Et toutes ces questions-là, moi, je ne peux pas te les apporter. C'est à toi d'aller les chercher. Et je peux te dire déjà quelque chose qui va t'aider énormément. Tous tes problèmes, que ce soit de santé ou dans ta vie, se régleront une fois que tu te poseras les bonnes questions. Une fois que tu prendras conscience que tu es dans la casserole d'eau bouillante. Et qu'il va falloir sortir de cette casserole. Et aujourd'hui, le plus compliqué, c'est de sortir de cette casserole. Voilà, c'était une émission un petit peu spéciale, parce que j'avais envie de parler de cette prise de conscience qui, pour moi, est très importante, puisque tout ce que tu vas faire dans ta vie, si tu ne le fais pas en conscience, ça ne sert strictement à rien. Ou c'est que de l'autopilotage. Tu es en mode inconscient. Une fois que tu vas reprendre les rênes et que tout ce que tu vas faire dans ta vie va être en conscience, ta vie va changer. Je te remercie de m'avoir écouté. Je voulais juste te dire une dernière chose. N'oublie pas que tu es un être magnifique. Allez, à demain. Ciao, ciao.